Capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation politique ? Eh bien, il n'y a pas d'événement majeur, seulement une confrontation entre militaires pour soutenir l'équipe du MPSR, donc le dénouement heureux. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis capitaine, il y a bien plus gradé de moi dans l'armée. Il s'agit donc d'expliquer le contexte et le pourquoi. Et ces anciens acceptent de soutenir, de nous conseiller et de nous aider. Donc, ça fait une bonne nouvelle pour nous. Les chefs religieux et traditionnels annoncent que le colonel Damiba a accepté de démissionner. Est-ce que vous confirmez ? Il y a eu une confrontation entre ce chef traditionnel et religieux et le colonel Damiba depuis hier. Ce matin, dans les heures de 9h, j'ai eu un contact téléphonique avec eux. Ce qu'ils m'ont fait savoir également. Alors, le colonel Damiba avait posé sept conditions, parmi lesquelles la garantie de sa sécurité et de celle des militaires qui lui sont restés fidèles. Qu'est-ce que vous répondez ? Il faut comprendre que nous sommes une armée et il n'y a pas d'ennemis. Donc, après ce genre d'événement, on laisse tomber tout. On revient sur la table et tout reprend à zéro. Donc, c'est ce pacte que les anciens ont posé aujourd'hui et qui fait aussi la cohésion entre nos jeunes. Donc, il n'y a pas de chasseur sorcière. Et savez-vous où est le colonel Damiba ? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire là où il se trouve question de sécurité. Il va bien. Il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso ? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une expédition ou un autre événement de ce genre. Mais c'est probable. Comme vous avez une source qui vous le dit, donc c'est probable. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours ? Ah oui. Même ce matin, je lui ai parlé. Et alors ? Il n'y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi. Ce n'est pas un problème personnel. Donc, on a communiqué même ce matin. Et quand vous avez parlé avec lui, il vous a précisé qu'il démissionnait ou pas ? Nous n'avons pas parlé à proprement d'une autre dernière conversation de cela. Plutôt hier soir que nous avons parlé de ça. Nous avons plus parlé de cette condition dont vous avez cité. C'est ça. Il vous a dit qu'il ne démissionnerait que si les sept conditions qu'il posait étaient acceptées. Nous ne me dirons pas « conditions » en tant que telle, mais je dirais « sept accompagnements » parce que c'est des souhaits. Alors justement, parmi les souhaits que vous a exprimés le colonel Damiba, il y a le respect des engagements pris avec la CDAO et notamment le retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. Ce dimanche soir, un communiqué de militaires qui vous soutiennent indique que vous êtes chargé vous-même, mon capitaine, de l'expédition des affaires courantes, mais seulement jusqu'aux assises des forces vives qui désigneront un président de transition. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je le confirme parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc pour l'instant, nous expédions les affaires courantes. Et ces assises, est-ce que vous souhaitez qu'elles se tiennent avant la fin de l'année ? Ah oui, bien sûr, bien avant la fin de l'année. Dans moins d'un mois ? Dans moins d'un mois, je ne peux vous donner une date, mais on souhaite que ça se passe plus vite qu'au suivi. Et à l'issue de ces assises, est-ce qu'on verra un président civil ou un président militaire ? Civil ou militaire. Mais votre préférence, mon capitaine ? Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront à l'exercice. Et quel rôle pourrait jouer le colonel Zungrana, qui vient d'être libéré par vos soins ? Ça, c'est une information qu'il vous me donne. Donc il n'est pas libéré. Après que je sache, ça c'est une information que vous me donnez. Je vous pose la question parce que votre porte-parole a dit ce midi que le cas du colonel Zungrana serait évoqué dans les prochains jours. Par la justice. Donc pour l'instant... C'est un dossier qui ne me présente pas, donc la justice s'en occupe. Et si la justice le libère, quel rôle pourrait-il jouer ? C'est un militaire qui va participer à la défense. Vous avez discuté ces dernières heures avec des officiers supérieurs qui sont plus gradés que vous. J'imagine que vous pensez notamment au lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, qui commande les opérations du Théâtre National, et au colonel-major David Cabret, qui dirige l'état-major. Et que ressort-il de ces discussions, mon capitaine ? C'est ce que je vous ai dit. Ils sont disposés à nous renseigner, à nous appuyer, à nous soutenir. Et à vous reconnaître comme le numéro un du pays dans les semaines qui viennent. Ça ne leur pose pas problème. Et est-ce qu'eux-mêmes pourraient prendre votre succession à l'issue de ces assises ? Ça dépendra de ceux qui seront assises. Je ne peux pas intervenir dedans. Et vous-même, mon capitaine, est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre à la tête du pays après les assises ? Ou est-ce que vous comptez passer le relais à ce moment-là ? Pourquoi continuer ? Nous ne sommes pas venus pour continuer. Nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout ce qui intéresse, parce que le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement, c'est tout. Les assises qui vont devenir le président, le reste, ça ne nous concerne pas trop. On sera là pour donner des idées. C'est pour prendre la base. Ce samedi, mon capitaine, des manifestants s'en sont pris à trois emprises françaises au Burkina Faso. Deux à Ouagadougou et une à Bobo Dioulasso. Quelle est votre réaction ? Il y a eu une communauté concernant ces emprises militaires. Il ne s'agit pas juste de la France. Donc, tout ce qui est emprise d'autres pays, le condamnant de la foule, avec la communication, je pense que ça rentre dans l'ordre. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui à ces manifestants ? D'être patriote, d'un manifestant pacifique, patriote et de ne pas se livrer des actes de vandalisme. Pourquoi attaquer ? Pourquoi détruire ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autorités françaises ou avec l'ambassadeur de France à Ouagadougou ? Non, pas encore. Alors, dans votre déclaration de samedi après-midi, vous avez dit que le colonel Damiba s'était réfugié au sein de la base française de Cambouinzin, près de Ouagadougou. Ce que la France a démenti formellement, quelle est la vérité dans tout ça ? C'est comme actuellement que vous me demandez sa position, quelle est la vérité ? Est-ce que ce n'est pas cela qui a pu inciter aux violences devant l'ambassade de France à Ouagadougou ? Est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux ? Un jeu dangereux se produit. Ce n'est pas un jeu et l'objectif, ce n'est pas ça. Donc, les manifestants peuvent avoir des raisons autres. Chacun a ses objectifs, chacun a ses intentions. Voilà pourquoi nous faisons tout pour sensibiliser. Nous passons des messages, nous communiquons, pour que les gens ne s'attaquent pas, qu'ils ne vandalisent pas. Pour que les gens ne s'attaquent pas et qu'ils ne vandalisent pas. Dans cette déclaration sur une éventuelle collusion entre la France et le colonel Damiba, vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous ? Il y a beaucoup de partenaires. La France est un partenaire, il y a beaucoup d'autres partenaires. Donc, il n'y a pas une cible prioritaire, tout ce qui pourra nous aider. Je vous pose la question, mon capitaine, parce que depuis trois jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Est-ce que vous allez vous tourner vers la Russie ? Les drapeaux russes, la Russie, c'est un état comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. Même dans notre arme, on multiplie beaucoup de matériel russes. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Je ne vois pas quelle particularité il y a d'avoir un drapeau russe ou français brandir à Wabadego. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas ? S'il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes ? Oui. Du moment que je pense que la France même est en train de changer les termes de partenariat avec beaucoup de nations. Nous pourrons discuter aussi des termes de partenariat avec la France. Il y a des choses à améliorer. Peut-être qu'il y a des choses à abandonner. Mais tout ce qui peut être amélioré, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501